Voici la suite du précédent podcast qui parle de MailDesigner365. J'ai ici, en fait, où j'avais terminé le dernier, parce que oui, je vous expliquais que je n'utilisais pas MailChimp pour envoyer mes lettres de nouvelles ou mes campagnes de courriel. J'utilisais une autre solution qui s'appelle MaxBulkMailer. Par contre, ici, je mets directement le document créé par MailDesigner365 dans mon serveur FTP où est hébergé mon site web. On voit très bien ici le dossier lettres avec le fichier images et le fichier nouvelles, le fichier HTML, OK? Alors, ce qui me donne, moi, si je viens voir maintenant mon logiciel de navigation, la lettre de nouvelles en tant que telle qui est hébergée. Le problème, c'est que moi, je vais l'envoyer, comme fait MailChimp ou d'autres services d'envoi d'emailing. Alors, ce que j'ai ici, ce qui est important de retenir, c'est que c'est le voici. Donc, c'est plutôt une lettre générique. C'est normal parce que c'est ce que j'ai fait au niveau de l'élément de création dans MailDesigner. Maintenant, je veux plus que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais pouvoir reprendre le code de mon fichier HTML et de l'ouvrir dans Grimweaver. Alors, c'est sûr qu'ici, je peux ouvrir le texte dans un logiciel de traitement de texte parce que j'ai simplement besoin de récupérer mon texte. Mais par contre, moi, ça me permet de le vérifier. Grimweaver fait partie de ma suite Adobe que j'utilise de toute façon. Alors, ça me permet de vérifier ma lettre de nouvelles si c'est conforme à ce que j'ai besoin. de prendre le code, de le sélectionner en PC parce qu'il faut comprendre que Max Buckmaler est PC et Mac. Alors, dans ce cas-ci, pour copier, vous êtes en PC sur votre contrôle A ou commande A selon que vous êtes PC ou Mac. Alors, je copie, commande C, contrôle C. Et maintenant, je vais aller chercher mon logiciel Max Buckmaler comme ça ici. Et voilà. J'ai ici une interface relativement simple. Bon, j'avais déjà commencé en préparant le sujet ou l'objet de ma lettre de nouvelles. Alors, lettre de nouvelles mars 2021. J'ai mes onglets de travail ici, messages, destinataires, réglages, aperçus, livraison. J'ai ici des boutons qui vont me permettre de faire certaines... d'aller chercher des choses, importer ou exporter. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est lié à l'onglet destinataire. J'ai le format texte ici. Alors, moi, ce n'est pas un format texte. C'est sûr que si je ne fais pas d'HTML, le logiciel est intéressant parce que je peux faire du texte normal ou du texte enrichi ou texte avec style pour faire simplement des lettres. Par exemple, vous avez une association de parents, vous voulez faire une lettre de nouvelles pour des activités de vos enfants, vous pourriez très bien prendre ce logiciel-là pour faire ça et faire un envoi à toute la liste des parents de l'équipe ou de l'école, peu importe l'activité. Maintenant, moi, je vais choisir dans ce cas-ci HTML seul parce que c'est du code HTML. On voit que le code est coloré comme peut le faire Dreamweaver. Je colle mon texte comme ça ici. Maintenant, ce que j'ai, c'est que je sais que j'ai un aperçu ici. Et là, ne vous inquiétez pas, non, je n'ai pas les icônes. En fait, j'ai comme des icônes d'images absentes. Mais les images sont là, c'est que je ne suis pas relié encore au serveur. Mais les images sont là et ils ont bien les adresses du dossier images qui sont dans le serveur FTP. Maintenant, par contre, j'ai mon petit voici qui est là. Je veux modifier ça pour en faire du publipostage parce qu'on voit ici que c'est adressé à personne. C'est pour ça qu'ici, je n'ai aucun nom. Dans le message, en lien avec le destinataire, disons que je vais prendre une liste plus complète ici. Je vais aller chercher ici, collège de Montréal, avec des destinataires. Si je ne vois pas toutes les adresses ou les informations, je peux ouvrir ça comme ça ici. Je peux écarter mes colonnes. On voit ici que j'ai différents noms. Alors, j'ai prénom, j'ai nom, j'ai entreprise, j'ai adresse mail, j'ai option 1. Donc ici, des civilités, mais plus courtes et plus normales et courtes. Ici, dans la présentation de monsieur et madame, les téléphones et les adresses. Maintenant, revenons à message. Je sais que tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais le mot voici qui commençait la présentation de ma lettre de nouvelles. Donc, allons ou faisons un commande F ou contrôle F, pardon, pour chercher le mot voici. J'ai le mot voici qui est ici. Alors maintenant, sachant que je peux faire du public-postage, là il y a une petite passe-passe, j'ai perdu l'élément ici. Alors, je dois juste ici m'assurer que j'ai bien activé l'HTML pour être capable de pouvoir choisir ici le prénom. Alors, si je fais le prénom en faisant une virgule, puis en supprimant le V majuscule pour faire quelque chose qui est un V minuscule, comme ça ici, qu'est-ce qui se passe si je fais aperçu? Je vois bien que c'est marqué Élise. Mais comme ici, c'est une lettre que j'envoie à des gens de collège avec qui je travaille, avec qui je suis associé, alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais être un peu plus protocolaire, je vais venir changer ça ici, je vais mettre ici, j'enlève ça ici, comme ça, et je vais ajouter en avant, si on vient voir destinataire, dans l'option 1, j'ai madame de cette façon-là, ou les messieurs, mais là ça commence par une dame au niveau de qui va recevoir ma lettre, ma première lettre. Alors, dans message ici, je vais venir choisir option 1, et espace, et ensuite nom complet. Alors, si je viens revoir cet élément-là ici, au niveau de l'aperçu, je vois bien que ma lettre est mieux présentée, donc on voit que ce logiciel-là peut s'adapter à votre Audimat. Quand ça s'est fait, par contre, je vais changer de destinataire, parce que je ne veux pas m'envoyer ça à moi, en fait, à d'autres que moi, je vais choisir test d'envoi ici, et là, ici, c'est important de bien choisir des courriels, quand vous faites votre test, des courriels e-map, comme les mi.com, Gmail ou encore Yahoo, et des courriels POP, comme ça ici, exemple, votre abonnement lié soit à votre hébergeur, ou encore avec Vidéotron ou avec Bell, donc des adresses abonnées avec un compte d'hébergeur ou de fournisseur. Par contre, les adresses e-map, c'est important d'en mettre pour tester, parce qu'elles ne sont pas structurées de la même façon. Au niveau des réglages, c'est encore plus simple. Le serveur SMTP, c'est lié à mon fournisseur Internet, ici, c'est Vidéotron. Par contre, ici, je peux mettre, j'ai mis mes coordonnées, parce que ça va être ma lettre de nouvelles que j'envoie, mais ici, je peux générer des lettres de nouvelles pour plein de monde, puis marquer le nom de la personne, puis ça va être la personne qui va apparaître en tête. Alors, quand je fais Aperçu, ici, voyez-vous, ici, alors, tout ce qui apparaît ici, c'est lié à tes informations, lettres de nouvelles, l'objet, le 2, OK, c'est ce qu'on a vu tantôt. Alors, si je changeais ça ici pour autre chose, mettons que je tape ici une autre adresse, ici, je vais taper, je ne sais pas moi, je vais faire mon raccourci C3 pour Coxnell, je vais avoir Aperçu, alors, ce qui va être marqué, c'est Coxnell.com, ici, OK, Coxnelldesing.com, ici. Alors, on voit vraiment ici que c'est lié, vraiment, à l'information qui est au niveau du réglage, au niveau de l'aperçu final, puis de la réception de ce qui est votre campagne de courriel. Alors, je vais juste retaper mon adresse comme ça, ici. Alors, l'aperçu, c'est bien corrigé ici, je récupère mon adresse comme ça, ici. Livraison, ça, c'est lié à quand vous allez envoyer le fichier, ça va donner des documents, mais il va vous envoyer aussi un courriel qui explique ce qui est envoyé, puis acquis, s'il y a des erreurs aussi dans les courriels que vous avez. Parce que oui, il peut y avoir beaucoup d'erreurs dans les courriels que vous avez dans vos listes, si vous ne les mettez pas à jour. Maintenant que ça, c'est fait, je vais aller chercher ici, moi, livraison. Je vais envoyer à toute ma liste. J'enregistre à toute ma liste, comme ça, ici. Je remplace. Je vais juste vérifier mes destinataires. Bon, c'est parfait comme ça, ici. Les destinataires, voyez où ça part déjà? Alors, on voit que l'icône a changé. C'est devenu une fiche, comme une icône avec du texte sur le côté à droite. C'est devenu des enveloppes et ça clignote aussi. On entend une petite clochette qui avertit que toute la liste est envoyée. Maintenant, ce qui est intéressant ici, bon, il faut comprendre une chose, c'est que c'est lié. Si les statistiques vous intéressent, c'est que le logiciel peut être lié à un serveur MLM. D'ailleurs, si vous cliquez « Aide », ils vont tous vous expliquer comment faire par rapport à un serveur Windows. Mon fournisseur, présentement, n'utilise pas de serveur Windows ou Microsoft. Ils utilisent des logiciels, des serveurs Linux. Alors, ce n'est pas compatible avec mon serveur. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de noms. J'ai comme 624 noms par lettre de nouvelles. Puis, c'est tous des gens qui sont abonnés. Fait que, qu'ils ouvrent ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, s'ils font une campagne publicitaire de 5-6 000 courriels, parce que oui, ça va être intéressant pour vous de savoir que vous pouvez envoyer jusqu'à 1440 livraisons à l'heure, selon les spécifications de 20 personnes par groupe. Alors, ça fait 34 560 courriels par jour. Et que chaque courriel va être reçu comme autonome. Donc, ce n'est pas un « on close », comme on voit, comme les gens mettent des noms partout dans le CCI, avec 50 000 courriels. Alors, c'est vraiment envoyé un par un. Puis, comme il y a du public postage, mais chaque personne reçoit le courriel à son nom. Donc, c'est assez intéressant pour, justement, ceux qui font du inbound marketing. Donc, vraiment, envoyer ça à des destinataires spécifiques, vous pouvez le faire. Alors, maintenant que ça, c'est fait, peut-être que j'ai reçu mes courriels ici. Donc, je vais aller voir dans « courriels » ici. Oui, alors, j'ai un état ici de courriel. Donc, il m'indique ce qui est envoyé. Bon, mes petites erreurs qui ont pu être possibles. Alors, cadence, 0,36 de la seconde, OK? En seconde, tentative 0 sur 10. Donc, ça, c'est bon. Tout est parti. Tout est parfait. J'ai reçu. Alors, si maintenant, je viens voir ici, j'ai mon courriel ici qui est bien reçu avec les images à bonne place et tout et tout. Je pourrais très bien aussi aller voir sur mon Gmail. Non, pas recherche d'email. Ici, mail, d'email. Ici, j'ai bien reçu la lettre de nouvelles correctement. Bon, de réception. Je ne l'ai pas encore reçu ici. Alors, c'est une formalité. Donc, ça devrait être reçu dans quelques minutes. Alors, bon, si je récapitule, c'est très simple ici. Section message pour y coller ou copier notre code HTML ou notre simple texte. Destinataire pour savoir à qui on envoie. Réglage pour, en fait, si c'est moi ou si c'est pour quelqu'un d'autre, alors mettre les bonnes informations. L'aperçu final et bouton envoyer par ici. Les boutons ici, importer, exporter, c'est pour les destinataires. Il faut comprendre ici que les destinataires, qu'est-ce que je fais pour être capable de créer des listes. Ce n'est pas compliqué. C'est, si je clique ici, importer. Alors, ça peut être depuis un fichier de texte, tabulé par des tabulations. Depuis un presse-papier, depuis du texte, depuis un carnet d'adresse, depuis Nord Contact, depuis Apple Mail, depuis Entourage, depuis une base de données distante ou encore depuis une page Web. Alors voilà, c'était le logiciel MaxBulkMailer qui vous permet d'envoyer des campagnes de marketing Web, des campagnes de marketing par le Web au niveau de courriel ou encore des lettres de nouvelles pour tenir au courant votre clientèle. Alors voilà, c'est à votre tour de vous amuser. Merci. 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 Merci.